Alors que le soleil se couche sur Hermandville-sur-Mer, l'association des parents d'élèves se réunit pour discuter des projets de l'année, mais également de l'organisation interne. En effet, l'APE, c'est tous les ans l'organisation d'événements afin de financer du matériel et des sorties pour les enfants de l'école. Je m'appelle Véronique Talmar, je suis présidente de l'APE d'Hermandville-sur-Mer, l'association de parents d'élèves. On est actuellement en réunion pour essayer d'organiser des événements toute l'année. On va parler du marché de Noël au mois de décembre, on parlera du carnaval au mois d'avril et de la kermesse au mois de juin. C'est les trois gros événements que propose l'association de parents d'élèves, qui a pour but justement de récolter des fonds pour pouvoir amuser nos enfants collectivement. Donc en espérant qu'avec le Covid, on puisse réaliser tous ces événements. Cette année, et ce malgré le contexte sanitaire, les parents, tous bénévoles, ont décidé de mettre en place des parents référents par classe, afin de permettre à tous de rentrer en communication avec le bureau de l'association. Bonjour, je suis Marie et je suis la référente des CM1-CM2. Je suis la référente de la classe de Madame Di Fabio, en CM2, si vous avez des questions sur l'APE à transmettre. Je suis la référente de Madame Di Fabio. Hélène Auger, je suis représentante de la classe de Madame Prieur, qui s'occupe des CE2-CM1. Et je suis aussi en charge de l'économat à l'APE d'Hermainville. Je m'appelle Delphine, je suis la maman de Tristan et je suis la référente de Madame Mélabie, qui est en CE1-CM2. Je suis de Lefebvre, je fais partie de l'APE depuis trois ans maintenant, à l'économat. Et je vais être la référente de l'APE pour la classe de Madame Morin. Anne-Sophie Monnet, tu es représentante de la classe de Madame Frodenberger, donc classe grande section et CP. Bonjour, moi c'est Christophe, je suis référent pour les moyennes sections de la classe de Monsieur Devers. Marie-Julie Jardin, vice-présidente de l'APE depuis cette année, et référente de la classe de Madame Géant, avec ma fille Joséphine, qui est en moyenne section. Malgré la complexité de l'organisation d'événements en ce moment, une vente de bulbes à planter a pu avoir lieu en octobre, et une vente de sapins en ce début décembre. Les fonds récoltés vont permettre de financer, et ce pour le plus grand plaisir des enfants, une petite surprise à chaque enfant en fin d'année. Parmi les échanges, une tombolate fin d'année a également été retenue. Les tickets seront distribués dans les cahiers des enfants, mais également à disposition dans les commerces Place de la Liberté. L'occasion d'aider l'APE à financer l'école pour le plaisir des enfants en ces temps difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada